Un dispositif d'alerte pour communiquer avec le PC Sécurité du réseau de transport Chrono Plus. Dans ce trambus qui relie Biarritz à Bayonne, le conducteur peut en cas de problème recevoir de l'aide immédiatement. Quand on a un souci, soit on appelle directement à la radio, ou alors on peut aussi appuyer ici, on a un téléphone. Ça leur permet eux de nous rappeler, de leur expliquer ce qui se passe. On a contribué à apaiser et à sécuriser le réseau en cas de demande des conducteurs. Ça peut être de l'incivilité ou des incidents plus graves pour lesquels on intervient. Ce service a été mis en place après l'agression mortelle d'un conducteur en juillet dernier. Désormais, tout le réseau de bus est sous surveillance. Quand un incident est signalé au PC Sécurité, la police nationale en est aussi informée via cette salle du commissariat de Bayonne. Oui, bonjour Chrono Plus. Le bus 780, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Un déclenchement intempestif. Nous avons la géolocalisation de tous les bus Chrono Plus. Et lorsque nous avons un chauffeur de bus qui déclenche une alarme, on va avoir un voyant rouge qui va s'afficher sur cet écran. Et la société Chrono Plus doit immédiatement nous dire si c'est un incident mineur ou si ça nécessite d'intervention de police. En 6 mois, la police est intervenue 38 fois et a effectué 20 interpellations, notamment pour non-port du masque, ce qui rassure les passagers. Mais c'est plutôt bien, c'est bien. On se sent plus en sécurité. C'est tout à fait normal. On en avait besoin de ça, de toute façon. Trois fois par semaine, la police est également présente physiquement dans les bus et aux arrêts.